Good morning, allayden and allayden, allayden and allayden. Aujourd'hui, les refouats, Chaim Meir Ben Eliezra, Pessah, Chaim Yerika Abad Leha, Sarah Abad Nechamaï, Chana Leha, Bad Gital Devar Abad Arshach, Oli Israel, si vous souhaitez aussi, Dede, nous ne pas jamais tuer, nous ne sommes pas contentes à 5 minutes éternelles. Nous débutons aujourd'hui le 7e Pérek de Pessahim, Pérek Zayn, Mujtan Alev, K'ay, Tzad Solin, Hata Pessah, Mevin Shapoud, Shedrimon, Tochavo, Mitoch Piv Adbet Nekuvato, Benoten, Adkera Av, On commence dans ce chapitre à expliquer maintenant comment on va faire griller le Corban Pessah. Il y a plusieurs à la Chote, très particulières sur la manière de le préparer pour le soir du Céder. Il fallait, jusqu'à maintenant on a fini de le faire en Corban, maintenant on démarre dans le Pérez Zayn, donc, comment on le fait griller ? Il y a quelques principes qu'il faut connaître. D'abord il faut nécessairement le faire griller au feu, au feu et pas autre chose. C'est-à-dire, si on va, comme on verra plus dans la prochaine Mishnah, mais déjà ça va, on va faire allusion à l'alaha dans cette Mishnah, que, imaginez que vous allez prendre une brochette en fer pour le faire griller, et que la brochette en fer d'un côté elle va toucher la flamme. Très bien, vous allez me dire, ben non, parce que la brochette entièrement, elle en fer, la chaleur va se propager, il va s'avérer que toute la partie qui est en contact avec la brochette, elle ne va plus cuire grâce au feu, mais elle va cuire grâce à la chaleur qui est dans la brochette. Et pour cette alaha du Corban Pessah spécialement, on insiste, la Torah insiste qu'on le fasse, qui im tli esh, avec du feu, avec du feu, avec une flamme. D'accord ? Du coup, l'agma, elle parle de plusieurs éventualités, est-ce que des braises, c'est considéré comment ? Est-ce que c'était des braises en fer, comme c'est le cas des grilles viandes ? Ça parle de ça longuement. D'accord ? Ça, c'est le premier principe. À part ça, il y a une deuxième alaha qu'on aura l'occasion de voir encore longuement, c'est l'interdit de casser des eaux, un os du Corban Pessah. La Torah, elle a insisté qu'on laisse tout le Corban Pessah entier et qu'on le fasse griller telle qu'elle. Il y a des raisons, on aura l'occasion, je rapporterai, quand on aura une Michna courte dans le Pérec, alors je vous expliquerai un petit peu la raison profonde de ça, qui est rapportée dans l'aggadar de Rabi Yosef Dictilia, le Shah Riora. Voilà pour les deux principes de base, donc, faire griller au feu sans casser les eaux, donc on le fait griller entièrement. Du coup, ça nous confronte à plusieurs problèmes d'âme, parce que, c'était fréquent à notre époque, plus tellement, mais encore quand j'étais jeune, je me rappelle, on avait encore de la viande qui n'était pas cachérisée, qu'on faisait griller sur le feu. Cette viande-là, alors, si on la fait griller sur le feu, ça en soit même à la cachérisation, on peut enlever le sang. Mais, dans ce cas-là, il faut faire attention à ce que le sang ne soit pas absorbé dans d'autres endroits. On va en parler tout de suite, donc je ne vais pas trop allonger dessus sur l'introduction, mais imaginez que vous prenez, on n'a pas le droit de prendre, par exemple, du foie, jusqu'aujourd'hui encore, le foie, on ne peut pas le cacher les eaux-seles, on le cacher risque par le feu. Imaginez, vous voulez le mettre dans un gris viande, où il n'y a pas d'évacuation du sang, il s'avère que maintenant, le foie, il va cracher son sang dans une casserole, et, s'il va le réabsorber ensuite, vous allez interdire votre foie. C'est tout, d'accord ? Donc, du coup, il va y avoir plusieurs instructions dans notre Mishnah qui vont, en fait, pour la plupart, découler de ces trois principes. Je répète, griller au feu, sans casser d'os, au feu nécessairement, on va en insister beaucoup, sans casser d'os, et aussi le problème, sans casser d'os, on ne va pas en parler vraiment ici pour le moment, mais, et le problème du sang, du sang qu'il faut lui laisser, l'éventualité, qu'il s'évacue. D'ailleurs, même quand on fait griller, imaginez qu'on veut faire griller un gros foie de bœuf, énorme, en un seul morceau, il faut nécessairement, au moins, l'inciser. On a l'usage de lui faire au moins une croix, c'est-à-dire, dans un sens et dans l'autre sens, pour que, maintenant, le sang va s'évacuer. Mais, au moins, lui, l'inciser. Les petits foies de poulet qu'on fait, il n'y a pas de problème, parce qu'ils sont tellement petits, que de l'endroit où on l'a coupé pour le sectionner, de là, le sang va s'écouler. Mais il faut toujours laisser la possibilité du sang au sang de s'écouler. Selon tous ces principes, on va maintenant lire et traduire à la Mishnah, où il y aura des instructions très concrètes, très simples, mais qui sont toutes véhiculées par ces trois principes, et après, on va les réexpliquer chaque instruction en rapport avec la Lakhach. Je commence. Comment on fait griller le Pessah ? On amène une broche, une brochette, un gros morceau de bois, de rimone, de bois de grenade. Il le fait entrer depuis sa bouche, jusqu'à l'arrière. Il l'empale. Mais, en mettant, quand on va faire une énorme brochette pour mettre un anul entièrement dessus, alors vous imaginez bien qu'il va y avoir une partie épaisse, une grosse, et une partie plus fine. Alors, on te demande de faire entrer par la bouche, la partie épaisse, jusqu'à ce que tu arrives par derrière. On va le suspendre par l'arrière, par les pieds en l'air. Et comme ça, il va y avoir la bouche en bas. L'intérêt de ça, c'est de faire évacuer le sang qui va, que lorsque l'avion va griller, le sang, il va s'évacuer aussi. Bien sûr, l'animal, il est dépecé. C'est évident, on ne prend pas un animal avec toute la peau. On le dépaisse. On a tous les moments qui sont à s'est fixés, et puis on le fait griller. « Vénoten et kra'av et mehav le tocho » Donc, « tochavo mi torpiv ad bet nekuvato » Je reprends. Le chapoud, la brochette de grenade, « tochav tochev » Il enfonce par la bouche « ad bet nekuvato » jusqu'à l'ouverture du derrière, de l'arrière. « Vénoten et kra'av et mehav le tocho » Et il faudra, il mettra kra'av, c'est les cuisses, et benemehav, c'est les tripes, il les laisse les tochos. Ça veut dire, il le replie entièrement sur lui-même et ça veut dire, quand on a dû lui ouvrir le ventre pour lui faire sortir certaines graisses, alors c'est à dire que maintenant, il a les tripes qui sont, les intestins et tout ça, qui sont sortis à l'extérieur. Là, la Mishan me dit, « Tu les fais re-rentrer à l'intérieur et tu refermes le tout. » « Vivrez Rabi Yossi à Galilie. » « Telle est la vie de Rabi Yossi à Galilie. » « Rabi Akiva Omer, Rabi Akiva, il nous dit, « Que min bichoul oser. » Laissez une chose pareille, c'est comme un bichoul, c'est comme une cuisson, une cuisson en casserole que tu lui fais. C'est à dire qu'en fait, imagine, tu vas prendre ces tripes, tu vas les remettre à l'intérieur, les tripes qui sont à l'intérieur, il s'avère que maintenant, tu es en train de le faire cuire dans une casserole. La casserole, c'est quoi ? C'est l'agneau lui-même. On va expliquer, bien sûr. Mais pour le moment, je traduis encore. « Ela tolin chutsalo. » Il ne faut pas faire ça. Il faut que tu prennes les tripes, et tu vas les suspendre autour de lui. Plus précisément, tu vas les mettre autour de la tête. Puisqu'il a la tête vers le bas, tu récupères les tripes, tu les mets autour de lui en bas, tu les bloques comme ça, autour de la tête, tu les fais griller de la sorte, mais surtout pas en les re-rentrant à l'intérieur. Et on reprend maintenant, on a fini la Michna maintenant de la traduire, maintenant on explique chacune des instructions. Tout d'abord, l'espoir de prendre la brochette en bois. La brochette en bois, en bois, donc, on a dit, parce que le fer, il véhicule la chaleur. Donc il va en prendre en bois. Pourquoi en bois de Rimond ? C'est a priori. On n'est pas obligé de prendre du Rimond, mais a priori, il faut prendre, ils avaient l'âge de prendre du Rimond, du bois de grenade, parce qu'il a l'avantage. Alors d'une part, il y a plusieurs instructions par rapport au bois qu'on va prendre. Parce que vous savez qu'il y a des bois qui ont de l'humidité à l'intérieur. Lorsqu'on le fait chauffer, il commence d'abord par cracher une sorte d'eau qui va être chaude, puisqu'on est avec du feu. Mais c'est vrai que dans cette eau chaude, elle va risque de faire cuire la viande. Imaginez, vous prenez de l'eau bouillante, vous la versez sur le corban de Pessah pendant qu'il est en train de griller. C'est vrai que vous êtes en train de faire cuire la partie au moins externe. Vous ne pourrez plus manger cette partie parce qu'elle n'a pas été grillée au feu. Elle a été grillée à cause de l'eau. Même principe. Le bois, il va vous cracher du liquide, de l'humidité. Il va faire des gouttes d'eau qui vont chauffer et qui vont faire cuire le corban à cet endroit-là. Et même si le corban, il cuit aussi grâce au feu, vous l'avez en réalité. Vous n'en aurez encore d'autres à la route bien particulière par rapport à Zana dans le projet de Micheneyot. Donc, il fallait prendre du bois de Rimone dans la partie lisse. Il fallait le lisser complètement. On prenait la partie où il n'y avait pas, en fait, le bois, il fait de temps en temps, il bifurque, il fait ce qu'on appelle des, je ne sais pas, des nœuds, des ksharib en Nébreu 16. Il fait des nœuds, il prend et puis après, là, il a fait un nœud, comme un genou. De là-bas et de l'eau qui sort. Donc, il fallait en fait chercher un morceau de bois qui était bien lisse pendant tout le long où il n'y avait pas justement ces kakim, il n'y avait pas ces nœuds, il n'y avait pas ces ksharib, et comme ça, au moins, il n'y avait plus de, il ne crachait plus de l'eau. Le titre, Melkhet Shlomo, il rapporte, encore dans les rouchalmis, que la plupart des bois, ils ont tous humilé à l'intérieur, à la différence du bois de grenade, que s'il est sec à l'extérieur, il est aussi sec à l'intérieur. D'accord ? Selon un principe toujours. Donc, maintenant, il devait le mettre, il fallait qu'il l'enfonce depuis la bouche, pas par l'arrière. Pour quelles raisons ? Raison très simple. On lui a fait la Shrita à Ogdi. On l'a laissée entièrement, on ne doit pas sectionner la tête, on l'a juste ouvert pour lui faire couler le sang. Maintenant, il faut laisser les veines, la trache artère, on s'est compris, le canet et véchette. D'accord ? La veine, et la veine qui passe, les veines, il y a des veines qui passent du cou, peu importe. Les veines qui passent par le cou, il faut les laisser comme ça vers l'extérieur, comme ça, le sang va coulure, on va accrocher l'agneau et qu'on va le faire griller. Le sang, il va s'écouler par cette ouverture de la gorge qu'on a fait. Adbet nekuvato, ok ? Vénothède, alors maintenant, on arrive dans la dernière marque loquette entre Rabbi Haussi Al-Galili et Rabbi Akiva. Rabbi Haussi Al-Galili, puisqu'il fallait le laisser entièrement, alors il te demande, il te dit, tu le refermes bien, comme ça, il va bien griller. Il y a un problème technique qui se passe, c'est que, imaginez, alors ça pose un problème par rapport aux dames et par rapport aux bichoules aussi. Imaginez qu'on a dit que je ne peux pas faire cuire, c'est trop vaste, je ne sais pas par où le prendre le problème. Ça touche à plusieurs marquettes. Concrètement, le problème, on peut l'exposer très simplement. Vous devez prendre un... Imaginez, vous prenez un foie, on a dit que le foie il n'est pas cachère, il a du sang à l'intérieur, il ne faut pas le faire cuire, il faut absolument le mettre sur le feu, uniquement, directement, comme ça, le sang va s'écouler dans le feu. Imaginez que vous allez fabriquer une casserole en viande. Vous allez prendre, je ne sais pas moi, un morceau de la basse côte, vous allez en fabriquer une casserole, et vous allez mettre le foie, vous allez le poser dedans, et vous mettez le tout à griller, avec la basse côte qui cuit, et puis le foie qui est à l'intérieur. Est-ce que c'est permis de manger un foie pareil ? Parce que, au lieu que le sang, il va s'écouler, il va d'abord sortir du foie, mais il va stagner, pour le moment, dans la viande qui l'entoure. C'est le problème qui se pose dans le Mishnah. Concrètement, il faut savoir, dans l'alaha, je ne sais pas comment c'est retenu dans le Jokran Rur, mais tel que ça en sort de l'agmara, on pourrait en théorie prendre, c'est une discussion, mais l'agmara, elle permet, vous prenez par exemple, vous pouvez prendre un poulet, on n'a pas fait de caché, et on le met dans de la viande, et on fait une mouliata, ça s'appelle, une farce, une viande farcie avec du poulet dedans, que personne n'a été caché, elle a de mal tranche, que c'est quand même permis, on a le droit de le faire, parce que le sang, il va sortir du poulet, pour ensuite transpercer, il va sortir du poulet, pour ensuite transpercer la viande, et on a le droit de le faire, d'accord ? Malgré tout, donc Rabi Osséa Galélie, il nous dit, écoute, il n'y a aucun problème de sang, de la sorte, tu prends les tripes, tu as le mal à l'intérieur, le sang, le feu, il va faire sortir le sang, ça va transpercer tous les tissus, jusqu'à ce que ça va finir par sortir dehors, et c'est bon, sur ça, il vient Rabi Akiva, il nous dit, non, ça ne marche pas, Kemin Bichoul osait cette fois-ci, il a tenté de le faire cuire à l'intérieur, puisque maintenant, il n'est plus en contact direct avec le feu, il va prendre la chaleur de par l'extérieur, que la partie externe de l'agneau, lui-même, va chauffer de plus, pour en faire ensuite chauffer des tripes, et c'est-à-dire que les tripes, elles ne sont plus en train de cuire, grâce au feu, directement, et donc c'est interdit, ok ? C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine d'Atslaha kol to selah.